Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Des nuages subsistent encore dans le ciel des relations entre la CEU, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest et le Niger, et singulièrement le Bénin. On croyait le mauvais sort conjuré avec la récente levée des mesures d'interdiction d'importation des marchandises via le port de Cotonou à destination du Niger par le Bénin. Mais le vert, apparemment, est encore dans le fruit, constate-t-on malheureusement, surtout avec les derniers développements survenus, avec la dernière mission de la CEU envoyée dans le pays. Les militaires au pouvoir ont interdit l'arrivée de l'envoyé de Patrice Talon, a constaté l'événement précis. Le télégramme n'y voit ni plus ni moins que l'échec de cette mission qui devrait, renseigne le journal, aller discuter avec la junte au pouvoir de la levée des sanctions contre le pays et de la libération de l'ancien président de la République déchu, Mohamed Bazoum. Mais Bénin intelligent prend le contre-pied de ses confrères. Non, le Niger n'a pas interdit d'atterrissage la délégation de la CEU du HAU, clame le journal. Prions pour que les pastames s'envolent afin de laisser place à la raison. Au plan intérieur à présent, la mise à la retraite d'office de plus de 1114 agents de la police républicaine, des douanes et des eaux et forêts fait couler beaucoup d'encre et de salive et même des vies humaines. Très tôt suffocante, ensuite surprenante, la nouvelle s'est avérée et est même légale. Il se justifierait pleinement selon le porte-parole du gouvernement, Wéfouet d'Aleandre Roumbédi, qui, une mesure même assortie d'allocation, retient, n'ençue de quotidien. C'est une mesure d'exclusion et de règlement de compte. Opine le parti communiste du Bénin, relayé par Matin Livre et Bénin Intelligent. Et à Bénin Intelligent de clarifier, c'est une mesure légale, mais clivante. Le télégramme viendra enfoncer le clou. Déjà une dizaine de cas d'AVC enregistrés dans le rang des forces de défense et de sécurité. Voyez-vous, des vies sont menacées. Le potentiel, pour sa part, alerte. Sa grande chez les flics, des maladresses sont contestées et bientôt l'État employeur sera assigné devant la Cour suprême, annonce le journal. L'Assemblée nationale vient de doter le Bénin de sa loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques, affiche l'affiche du jour. Et c'est l'œuvre du ministre d'État, Abdoulaye Burjani, qui concrétise ainsi le rêve du président Patrice Talon, dira décryptage info. Le mois de janvier, entamé, poursuit allègrement son cours et les vœux de Nouvel An avec. Et à maté libre de nous rapporter ce de l'ancien ministre des Finances de Bouniaï Koumikouché, qui apparemment n'a pas oublié ses compatriotes au pays avec ce message, « Le lion que je suis ne dort pas ». Finissons cette revue par une énième garantie contre l'éventuel troisième mandat pour le président Patrice Talon. Cette fois, elle vient de Edoxy Dapé, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Le chef de l'État ne sera pas candidat à un troisième mandat. « Certifie-t-elle ? Il est un homme de parole, de principe et de rigueur. » Et son coup de patte a l'opposition qui fait, selon elle, de l'amalgame. L'opposition déplace le débat pour fixer l'attention sur elle, dira-t-elle. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic d'Alba. Rendez-vous dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501